Salut les beautifous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée entièrement à la marque Jeffree Star Cosmetics. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas la marque, Jeffree Star Cosmetics, c'est une des plus grandes marques aujourd'hui qui est connue sur le marché du maquillage. Elle a été créée par Jeffree Star, qui est de base une sorte de... etc... mec un peu weird qui était sur MySpace, qui s'est fait connaître par la musique, par ses photos un peu provocantes. Il avait des looks... voyants. Et donc il y a quelques années, il a lancé sa marque de cosmétiques, qui comprenait principalement des rouges à lèvres liquide mat, et qui aujourd'hui s'est étendue sur une gamme de maquillage beaucoup plus ample. Donc maintenant on trouve des palaises, on se trouve des anti-cernes depuis peu, des gloss, des eye lighters, des poudres de teint, enfin il y a plein de choses. Donc, alors la vidéo est très en retard pour la simple bonne raison que c'est la rentrée, ça y est, on est au mois de septembre, je reprends les vidéos. Du coup, je vais attaquer avec les palettes que je n'ai pas encore utilisées avec vous, et très peu sur moi, ou pas dans des conditions extrêmes de palettes. La dernière palette de Jeffree Star à être sortie, c'est la Joe Breaker, que voici. Donc elle m'a été offerte par un ami, et je vais vous montrer. Donc à l'intérieur, elle est comme ça, donc c'est un peu brillant, en relief, avec le Joe Breaker qui est ici, en relief également. Pour ça que ça se passe que ça, un Joe Breaker, c'est les boules de mammouth. Voilà, c'était des gros bonbons, vous savez, comme ça, qu'il fallait lécher. Et en fait, aux Etats-Unis, principalement, ils sont blancs, avec des taches, comme si il y avait des plantes taches projetées de couleur. Donc c'est ce qui a été fait là-dessus. Donc à l'intérieur, vous avez un très grand miroir. Moi, je ne m'en sers pas, mais bon, c'est toujours utile. Parfois, ça m'arrive que j'en ai besoin. Et donc voici les couleurs qu'on nous propose. Donc c'est très 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 coloré, très pastel, principalement. Mais comme je vous disais, il y a quand même des couleurs qui sont un peu chaudes, et on va dire foncées, entre guillemets. Mais qui vont être facilement utilisables pour aussi des make-up un peu plus naturels. Donc il y a un peu toutes les teintes. Au premier abord, ça peut être un peu compliqué à utiliser. Je ne dis pas, je ne suis pas sûr que ce soit une palette intéressante à utiliser tout le temps, toute seule. Moi, quand je l'ai utilisée, en tout cas en Club Kid, je l'ai rarement utilisée toute seule, pour la simple raison que c'est des couleurs très claires. Donc moi, en Club Kid, il me faut quand même pas mal d'intensité. Donc voilà. Du coup, on ne va pas traîner beaucoup plus. On va directement aller au make-up. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint. J'ai juste mis un léger contouring. Je n'ai pas fait mes sourcils, parce que je ne sais pas encore si je fais mes sourcils naturels. Très marqués, colorés ou pas. Donc je les ferai à la fin du make-up, en fonction de mon envie, tout simplement. Alors pour ce maquillage, je vais m'inspirer de l'artiste Bang Tiki-Tiki. Qui fait ce genre de beauté. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous invite à la suivre. Alors, j'ai déjà mis ma base P-Louise. Et donc là, elle est un peu filée. Donc je vais là, avec mon éponge, je vais juste la retapoter un peu. J'ai également mis du fard à paupières beige. Au niveau de mon arcade sourcilière. Donc je vais venir prendre le pinceau rouge de la collection Pride de chez Morphe. Et je vais commencer avec la teinte Waouh. Qui est la teinte jaune, juste ici. Alors pour ce make-up, il n'y a pas besoin... Le but, ce ne sera pas d'avoir des grosses intensités avec des gros dégradés. Sauf sur le bleu, on va faire un peu de dégradés. Mais l'idée, c'est plus le côté artistique. Pour du jaune, franchement, c'est très pigmenté. Je fais la même chose en bas. Et du coup, je le fais avec le pinceau orange. C'est le M507 de chez Morphe. Je n'ai pas vérifié, en fait, si les pinceaux Pride, ils existaient autrement. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est des exclus ou si c'est juste un packaging. Je vous avoue que je ne l'ai pas vérifié. Mais je pense que si il y a les numéros, c'est que ça doit être juste des packaging. Je vais ensuite commencer ma teinte bleue. Donc, je vais commencer directement ma couleur intermédiaire qui s'appelle Sock. Donc là, je vais avec un pinceau 231 de chez Zoéla. Oh, c'est assez joli. Révent pas du tout comme dans le pen, j'ai l'impression. En dessous, je n'ai pas de base. Je ne suis pas de base de crayon. Le bint, il marche, mais sans base. Je viens ensuite, avec mon pinceau 217 de chez MAC, prendre la teinte Brain Freeze. Du coup, l'appliquer juste au bord pour légèrement dégrader mon bleu. Donc, le truc, c'est qu'il faut vraiment effleurer. C'est juste... Ensuite, avec un pinceau 230 de chez Zoéla, je vais prendre la couleur Delicious, qui est le bleu nuit. Et là, je vais venir intensifier mon bleu. Et en fait, je vais l'intensifier en biais. Ça commence à être un petit peu compliqué. Et on viendra nettoyer ensuite. J'aime bien changer de temps en temps de technique, essayer de trouver quelque chose. C'est-à-dire, à un moment que je n'avais pas essayé de nouveaux trucs comme ça. Et là, pour le coup, ça fait du bien. Ça fait plaisir. On va prendre la base P-Louise. Alors là, c'est la teinte 00. Donc, vous pouvez prendre soit une base P-Louise, soit autre chose de blanc. Et là, on va venir faire un semi-cut crease. Donc, en fait, on va venir juste couper l'intérieur ici pour rendre un peu plus propre le tout. Et ensuite, pouvoir continuer le dégrader. Je vous passe cette étape parce que j'ai besoin de miroir à côté parce que je n'y vois absolument rien. Et voilà. De toute façon, vous allez faire un semi-cut crease dans le jeu. Une fois que vous allez faire un semi-cut crease qui vous convient, hop, on va venir prendre la teinte Joe Breaker qui est juste ici. Moi, je prends mon pinceau plat D240 de chez Cosette parce que je l'aime d'amour. Et je viens le déposer. Et ensuite, on va reprendre notre petit pinceau de tout à l'heure. Donc, c'était le M507. On va reprendre la couleur jaune qui est la couleur Wow. Et on va venir la dégrader légèrement ici. La première fois que j'essaie de faire un make-up comme ça. Et pourtant, même si ce ne sera peut-être pas aussi parfait que le make-up original. Et ensuite, on reprend notre pinceau D230 de chez Soeva. Pas du tout D230. J'ai un pinceau D230 tout court. Donc, celui qui a la couleur Delicious. Donc, le bleu foncé. Et je viens du coup, bien parfaire mon dégradé. Donc voilà, les deux côtés sont faits. Donc ensuite, ce qu'on a besoin, c'est de nettoyer cette partie-là. Donc moi, je vais d'abord utiliser un tout petit peu une lingette démaquillante pour enlever l'excès. Et ensuite, on va venir préciser la forme avec la base Pellewix. Donc voilà la forme principale à faire. Donc là, tout ce qui va rester, c'est des détails. Donc, j'ai rajouté des petits strass. Faire mes faux-cils, mascara, etc. Créons dans la muqueuse. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai mis, comme je vous ai dit, un petit fin de liner, mes faux-cils. Donc c'est les Slayer de chez Rouge & Rogue. Et ensuite, j'ai mis les petits strass ici. Donc là, on va passer au blush. Tout d'abord, je vais utiliser ma palette de blush de chez Morphe. Que j'ai reçue cet été, du coup. C'est une palette professionnelle comme ceci. Et je vais utiliser un mélange de la couleur Beat et Provocative. Donc c'est deux couleurs-ci. Avec un pinceau de chez NYX, c'est le numéro 8. Et du coup, hop, légèrement orangé de ce côté-là. J'ai ensuite, avec un pinceau propre, là c'est le numéro 530 de chez Morphe. Je vais utiliser un nouveau produit. Donc c'est les Sweet Chicks, là c'est en mat de chez NYX. C'est Cellance is Golden. Et donc c'est un blush qui est jaune. Et je vais venir du coup, dégrader. Désolé pour les miennements de chat. J'ai Victor qui se lège aux grosses victimes. Comme vous avez vu, j'ai fait mes sourcils, du coup j'ai fait naturel parce que là, je dois partir ensuite à un événement. Donc, enfin en show. Du coup, bah je me dépêche. Je viens d'utiliser ensuite la brume Continuum Setting Mist de chez Morphe. Qui est devenu, je pense, un de mes fixateurs favoris. Donc j'ai tout mon visage avec une bonne quantité. Et là du coup, je vais utiliser le M510 de chez Morphe. Donc qui est un pinceau un peu boule comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. C'est un peu plus de dessus. Voilà. Qui est comme ceci. Et il est vraiment, vraiment parfait pour l'highlighter. Et là, je vais utiliser la palette Platinum Ice de chez Jeffree Star. Et je vais utiliser la couleur. J'ai essayé avec Canary. Je crois que c'est un peu trop jaune. Ouais, je vais essayer Canary. Qui est juste ici. Donc c'est pour essayer dans les teintes jaunes, justement. Et je pense que je vais en mettre deux. Ce sera plus simple. C'est celle-ci qui est un petit peu bleue. Et je vais la poser en extrémité. Vous voyez, ça va... Ça va intensifier le glow. Les gens, le coteau, ça se voit mieux que l'autre. J'aurais le retour parce que... C'est une gamme de lèche qu'on ne voit rien du tout. Bon, écoutez, j'ai les lèvres qui pèlent énormément. Du coup, je vais juste mettre le gloss. Tant pis. C'est dommage, j'avais envie de... Enfin, le... Je vais juste mettre l'huile parce que c'est dommage, j'avais envie de jouer à lèvres. Mais là, ça pèle beaucoup trop. Pourtant, je les ai exfoliées. Je vais rajouter en petite touche finale des petites traces jaunes, un peu, quelques-uns par ici. C'est vraiment histoire d'en avoir toujours plus, j'ai envie de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, du coup, pour ce look et cette revue, du coup, tardive de la palette Joe Breaker de Jeff Lestart. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? J'ai eu un peu du mal sur le fer bleu qui s'appelle Soct. Au final, il suffit juste de le travailler un peu plus délicatement que les autres. Mais au final, il se travaille quand même. Du reste, je trouve que la qualité, elle est vraiment là. Enfin, le jaune... Alors, ok, j'ai la base pay-louise, mais... Bah, du jaune, quoi. Donc, du coup, franchement, je suis super. Je suis pas content parce que c'est une palette qui me plaisait et que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc, en soi, j'ai un peu tout utilisé et je vous avoue que je suis vraiment pas déçu de la palette. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires ainsi qu'à liker. Si vous avez le temps, je vous invite à la partager, ça me fera super plaisir. Vous avez mon Instagram qui est juste là pendant toute la vidéo. De toute manière, ils vous suivent. Vous pouvez également vous abonner directement sur la planche Ouija qui est juste là. Et voilà, je pense que c'est tout. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo et be blootyful. Sous-titrage ST' 501